Bonjour à vous tous, élèves de sixième année. Ici Mme Sylvie. Nous avions commencé nos ateliers ensemble pour vous préparer à votre entrée au secondaire, mais malheureusement, compte tenu de la situation particulière que l'on connaît, nous n'avons pas pu poursuivre. C'est pourquoi j'ai produit cette présentation qui devrait répondre à plusieurs questionnements et surtout vous rassurer. Vous y retrouverez des messages provenant de différentes personnes qui seront présentes pour vous dès votre entrée, une visite virtuelle de l'école, des vidéos d'élèves ainsi que des capsules d'informations. Je vous souhaite un bon visionnement, mais pour l'instant, un petit mot de votre future directrice adjointe, Mme Geneviève Paré. Bonjour chers élèves du secondaire. Alors je me présente, je m'appelle Geneviève Paré, je suis directrice adjointe du secondaire 1. Alors ça me fait plaisir de participer à l'élaboration de cette vidéo qui va faire en sorte qu'on va pouvoir vous faire faire une visite virtuelle, compte tenu du fait qu'on vit des moments particuliers en ce moment, tout ça, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas pu vous accueillir le 8 mai. Alors on va faire autrement pour vous faire visiter notre belle grande école. Alors je suis très heureuse de pouvoir vous parler aujourd'hui et en plus, je veux vous faire part aussi qu'on a très très hâte de vous revoir dans un année rapprochée. Et de plus, j'ai une super équipe qui va vous attendre au retour dès septembre, si tout est correct. Alors c'est ça, faque bonne visite tout le monde, puis vraiment là j'ai très très hâte de vous voir. Bye bye! Avant de débuter la visite virtuelle, voici un message d'une intervenante de l'école. Salut, je me présente, mon nom c'est Martine Savard, je suis éducatrice spécialisée à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot pour le secondaire 1. Je vais tenir à te faire un petit coucou parce que je voulais que ça soit plus facile pour toi de me reconnaître quand tu vas arriver au secondaire. Si ce temps-là, je te souhaite de passer un super bel été, amuse-toi et on se revoit en septembre. Bye bye! Voici les portes d'entrée principales, celles-ci que vous allez emprunter pour arriver le matin. Voici le stationnement qui est strictement réservé pour les autobus, autant le matin que le soir. Chaque autobus a son endroit spécifique et on peut voir aussi les numéros d'autobus. On peut aussi passer par la porte numéro 4 qui se trouve du côté de la rue Pierre-Caix. Le secrétariat est situé en avant de l'école. Il y a toujours une personne sur place pour répondre à tes questions si tu en as besoin. Dans ce corridor, tu trouveras le service à l'élève. C'est à cet endroit, entre autres, que tu iras pour tes absences. Tu trouveras également les bureaux de l'infirmière scolaire, de la conseillère en orientation et des psychologues. Dès que vous entrez dans l'école, vous arrivez à la place publique 1. Les casiers des élèves de secondaire 1 sont principalement situés à cet endroit. Les autres se retrouvent dans le corridor E et dans l'LB, toujours au rez-de-chaussée. Cet endroit est utilisé le midi pour dîner, en plus de la cafétéria que vous verrez dans quelques instants. La place publique est aussi utilisée pour l'animation de plusieurs activités à l'heure du dîner. Juste à côté, on retrouve la place publique 2. La plupart des casiers des élèves de secondaire 2 sont ici, ainsi qu'une des toilettes des garçons. À gauche de la place publique 1, voici le corridor B. La bibliothèque y est située, ainsi qu'un local d'art plastique et le petit théâtre. Voici notre magnifique bibliothèque. Dans un climat calme, tu seras accueilli pour lire, écrire, étudier, effectuer des recherches et emprunter des livres. Tu y retrouveras une multitude de livres, dont des romans, des documentaires, des revues, des bandes dessinées et des ouvrages de référence. Plusieurs activités de formation te seront offertes, dont par exemple, comment trouver dans les rayons le document que tu veux, ou bien, comment effectuer de la recherche informatique. Des ordinateurs sont à ta disposition si tu en as besoin pour tes travaux. Merci. 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 Comme tu peux le constater, une section encore plus confortable est disponible. C'est causeuse de cuir moelleuse, invite à la lecture et au calme. Il y a aussi, pour certaines activités, ce local qui est aussi à notre disposition. Finalement, plusieurs œuvres d'art plastique sont exposées à la bibliothèque pour le plaisir de nos yeux. La cafétéria est un lieu de rencontre pour les élèves. Ils peuvent s'y réunir le matin avant le début des cours et en profiter lors de leur pause du midi pour manger et discuter entre eux. Ceux qui amènent leur dîner y trouveront plusieurs fours micro-ondes pour faire réchauffer leur repas. Ceux qui préfèrent se procurer un repas chaud peuvent le faire également. Un menu annuel est affiché. Et puisque la santé est liée à l'alimentation, l'élaboration des menus est orientée en conséquence. Il y a quatre gymnases disponibles à l'école. Selon le nombre de groupes présents, les panneaux peuvent être ouverts afin d'agrandir au maximum les lieux. Une variété d'activités sportives sont offertes durant les cours, mais aussi pour les activités parascolaires disponibles tout au long de l'année. Comme tu peux le constater, notre salle de musculation est très équipée et multifonctionnelle. Si tu as envie de développer de bonnes habitudes de vie, de t'entraîner pour une discipline quelconque, ou tout simplement pour le plaisir, cette place est pour toi. Voici le magnifique studio de danse. L'option danse permet de s'initier à la danse dans une ambiance chaleureuse et un studio des plus sophistiqués. La danse développe chez l'élève la maîtrise de son corps, l'esprit d'équipe, la discipline, la créativité, ainsi que le sens du rythme. Cette nouvelle classe de musique électronique est issue d'un projet unique et tourné vers l'avenir. L'idée de ce projet est de brancher l'élève sur ses réalités actuelles à l'art des technologies disponibles en 2020. Si tu en as envie, tu peux te développer comme instrumentiste en plus de t'initier aux possibilités qu'offre le monde virtuel dans le domaine de la musique. Nous voilà rendus dans un corridor du deuxième étage. Ils se ressemblent tous. Mais pour te situer dans les premières journées, tu peux lire à chaque intersection, dans le haut, la lettre du corridor et où sont situés les locaux de classe par chiffre. Donc, impossible de te tromper. Il est possible par contre que pour les premières journées, tu cherches où il se trouve. Mais sois sans crainte, les enseignants sont très compréhensifs et nous savons tous que vous ne connaissez pas encore tous les endroits de l'école. Les casiers des élèves des quatrièmes et cinquièmes secondaires se trouvent ici, au deuxième étage. Au cours des quatre prochaines années, tu étudieras le programme sciences et technologies. Celui-ci se fait dans les classes où il est possible de faire différents labos. Le cours se divise en quatre univers, soit l'univers matériel, l'univers vivant, la terre et l'espace et l'univers technologique. Voici l'auditorium de l'école. C'est dans ce local que les cours d'art dramatique de secondaires 3, 4 et 5 ont lieu. Les élèves qui aiment la scène peuvent présenter des spectacles et parfaire leurs connaissances techniques. Éclairage, son, projection. C'est dans cette salle de 360 places que l'on présente les spectacles de théâtre, de danse, de musique, d'improvisation, les conférenciers et bien plus encore. Benjamin, un élève de l'école, a un petit mot très spécial à te dire. Au primaire, c'est clair que tu es prioritaire, mais prépare-toi au transfert parce que ça va devenir secondaire. Une fois arrivé, il y en a qui vont stresser. Comme moi, j'ai déménagé, donc ça ne m'a pas aidé. Puis, il va falloir se souvenir de son code de cadenas et devenir assez cool pour prendre sa place. Il y en a quand même qui vont se croire dans un palace. Au secondaire, c'est plus strict, mais ce n'est pas non plus un verdict. Puis, en même temps, tu n'es plus en rang. La première fois que j'ai franchi les portes, je me suis sentie accomplie comme un art franchi. Franchement, il ne faut pas que tu te flanches une fois que tu as foulé les planches. Tu vas peut-être trouver les corridors trop longs, mais à la pause, tu vas les trouver trop courts. Tu sais quoi? Je suis sûre que tu vas trouver ta place. Mais en ce moment, vous devez faire juste une chose, profiter des vacances, comme moi. Et maintenant, au tour de Félix, élève Jeff de l'école. Hé, salut la gang! Ah oui, c'est vous qui êtes les nouveaux arrivants de secondaire 1. Ah oui, mon nom est Félix et je suis un JEP. C'est quoi JEP? C'est le groupe d'entraide de la polyvalente. Oui, on est environ une douzaine d'élèves pour vous aider de secondaire 2 à 5. Puis, on va vous aider à vous orienter dans l'école. Fait que nous, on va être là, on va avoir des gilets bleus. Puis, avec le JEP en arrière du chandail, puis on va répondre à vos questions, vous orienter. Fait que c'est pas mal ça. On a hâte de voir la gang. Tes futurs enseignants ont également un petit message pour toi. Oh, go! On désire vous faire un petit clin d'œil. Alors, on aimerait vous présenter, avant de terminer notre courte vidéo, les enseignants de secondaire 1 qui s'en viennent spécialement pour vous. On a hâte de vous voir! Secondaire 1! Je vous souhaite une belle rentrée et j'ai très hâte de vous voir. Voici le mot de la fin. Alors, bonjour aux futurs élèves de la Ponyvalente Chanoine-Armarès-Cicot. Je me présente, vous, Philippe Dubois. Je suis le directeur de votre future école. Alors, j'espère que la visite virtuelle de votre future école secondaire vous a plu. Évidemment, compte tenu du contexte, on a dû vous accueillir de façon virtuelle. On aurait bien aimé vous recevoir en personne pour vous faire ressentir ce qu'est une école secondaire, pour bien vous préparer à votre rentrée scolaire. Malgré tout, on souhaite vous accueillir le mieux possible. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous a préparé ça. J'espère que vous allez passer un bel été. Et nous, peu importe dans quel contexte on va vous recevoir l'an prochain, on va être prêts à vous accueillir. Merci! Merci!